Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série que j'avais commencé qui s'appelait avant j'ai dit bien avant parce que je viens de changer le nom de la série qui s'appelait on se fait des kamas ensemble qui est devenu maintenant qui est devenu objectif 100 millions de kamas alors j'ai changé le nom parce que je pense que en se mettant un objectif ça sera plus facile à l'atteindre et ça me motivera plus en tout cas je pense comme ça je pense que c'est mieux comme ça avec avec un objectif et lorsqu'on atteindra les 100 millions que j'espère que ça se fera on verra d'augmenter un peu l'objectif par exemple on pourra peut-être passer de 100 millions à 150 millions à 160 millions jusqu'à 200 millions alors j'ai essayé beaucoup de personnes font déjà ce genre de série c'est pas très original mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise franchement on peut pas inventer de nouvelles affaires quand même il faut bien suivre parfois donc aujourd'hui là on est à 15 millions grâce aux deux dons de gommies et tu abandonnes tu abandonnes qui m'a passé 6 millions de kamas entre temps j'ai pas mal miné j'ai pas mal drop aussi drop c'est quelque chose qu'on va faire aujourd'hui on va faire que ça donc j'ai 40 j'ai 40 pierres d'âme à faire pour drop j'ai énormément de champa 98% de mes pierres c'est des champa j'ai quelques bombouteaux les bombouteaux sombres qui sont que je vais faire pour le pour les pierres et les comment ça s'appelle déjà les ombres aussi qui coûtent pas mal cher très très bonne astuce j'ai plus qu'à masse après il faut trouver les lomboun boutou ça crise qui est très difficile ça aurait été facile j'en aurais plein la jury en gros là j'ai 42 millions oh lol 42 millions j'ai 42 pierres d'âme de capturé les marrons ce qu'on va essayer drop sur les champa c'est les lamelles marrons et les lamelles rouges qui valent pas mal cher les lamelles marrons qui se vendent en moyenne 110 mille camas par 10 par 10 bien et puis les rouges qui se vendent les rouges qui qui alternent énormément parfois ils sont à 40 mille parfois ils sont même à 129 mille etc donc on va essayer d'en drop sa façon que c'est très très facile d'en drop là j'ai acheté un peu les trophées pour taper un peu plus pour avoir un peu plus de prospect je me suis pas permis de m'acheter d'autres trophées parce que niveau camas bon je suis pas trop pas trop à l'aise niveau camas je pense que j'aurais besoin de tout cela ensuite les champa sont assez faciles à finir quoi j'ai mis une amulette j'ai remplacé j'ai mixé un peu la panoplie ancestrale avec la panoplie royal moot où j'ai remplacé la coiffe et la mulette pour avoir pour avoir plus de prospection la prospection c'est vraiment ça que j'ai favorisé donc moi je vais me taper tous ces pierres dames vous voyez là j'ai aucune ressource zéro nada les gars là je vais taper toutes ces 42 pierres dames environ on verra le drop et après on mettra 100 en vente je ne ferai pas bien sûr les captures avec vous sachant que ça serait trop ennuyeux pour vous puisque c'est des petits mobs il n'y a pas quoi il n'y a pas quoi il n'y a pas de plaisir à regarder ça je me les tape et je vous reprends après que j'avais fini de les taper je ferai peut-être une pause j'irai manger ou regarder quelques vidéos mais sinon je pense faire ça en 1h environ 1h15 avec une pause donc je vais faire ça et on s'est dit à tout de suite quoi pour vous ça sera une seconde pour moi ça sera peut-être 1h30 allez à de suite tout le monde relais poteaux donc on se retrouve pour la dernière capture qui se trouve à être juste un champan marron qui est tout seul donc on va faire cette dernière capture et puis on va voir ce qu'on a on a droppé au total donc franchement je suis pas je suis assez déçu de moi parce que j'ai raté énormément de tchals donc cela va être assez facile à faire par exemple j'ai raté des tchals comme ça franchement même si il n'y a que des champan quoi j'ai vraiment raté des tchals comme ça donc je ne suis vraiment pas fier de moi en même temps j'étais pas trop concentré pour les tchals je voulais farm ça le plus vite possible donc ça m'a pris vous voyez vous voyez ce que je disais ou pas ? donc les gars si vous cherchez un jour quelqu'un pour rater les tchals vous m'appelez il n'y a pas de soucis je vous fais 5 lignes donc on va voir un peu donc ça c'est des archis regardez le drop franchement il y a pas mal drop ça aurait pu être vraiment mieux si j'aurais je me serais concentré plus sur les tchals donc c'est pas mal joli un M7 d'estimé j'ai la chance d'avoir 4 racines magiques l'auto drop qui est pas mal bas c'est 4 je pense 2.9 à 4 alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ce deuxième épisode de l'objectif vous aura plu donc comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo les gars n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire on se dit à la prochaine allez ciao tout le monde bon bon